Et bonjour à toutes et à toutes les amis, on se retrouve sur Diablo 3 pour un build basé sur le set Inarius qui vous permettra d'aller dans les failles supérieures. C'est le build plus communément appelé Tempête d'Oss. Et commençons par parler un petit peu du build. Donc vous aurez besoin des 6 pièces d'Inarius. Vous avez besoin d'aller chercher des pourcentages de lances macabres sur les épaules et sur le torse. En ce qui concerne les bonus de set, vous voyez que ça va fonctionner essentiellement avec Armure d'os. Les dégâts d'Armure d'os sont augmentés de 1000%. Donc ça c'est les dégâts lorsque vous activez comme ceci la compétence. Les dégâts sont augmentés de 1000%. L'ensemble 4 pièces qui est un ensemble de robustesse. L'Armure d'os confère 2% de réduction des dégâts supplémentaires par ennemi touché. Ça se cumule jusqu'à 25 fois je crois. Donc pour un total de 50% de réduction de dégâts supplémentaires. C'est un classique. Et enfin l'ensemble 6 pièces. L'Armure d'or génère aussi une Tornade d'os. Donc tout autour du personnage, à partir du moment où on va tirer, où on va affecter un ennemi, il va y avoir une Tornade d'os autour de nous. Donc qui inflige 750% des dégâts de l'arme et augmente les dégâts subis par les ennemis proches de la part du Nécromancien de 2750%. Donc c'est ça ce qui va nous permettre de faire notre base de dégâts. Pour parler un petit peu des autres items de ce stuff, je suis parti sur l'acro corrodé de Tragoul. Qui permet de faire en sorte que la rune en coup de faux funeste a 100% de chance d'appliquer une malédiction. Donc ici. Et vous infligez dégâts x2 aux ennemis maudits. Amphilactère, j'ai équipé le temps perdu qui permet de faire en sorte que les dégâts de froid, donc les dégâts de lance macabre ici, vont réduire les vitesses de déplacement des ennemis de 30%. Et vont augmenter ma vitesse de déplacement de 25% maximum. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti sur cette configuration là, parce que ça m'a apporté plus de robustesse. Dans l'absolu, pour être bien optimisé, il faudrait partir plutôt sur cette arme là. Si vous l'avez en ancienne, avec des bonnes stats, avec un peu de vita peut-être éventuellement. Pour maximiser vos dégâts. D'accord ? Et vous mettez l'acro corrodé de Tragoul dans le cube. Moi j'ai fait l'inverse. Voilà. Au niveau des autres pièces, donc on part sur les défenseurs par toit antiques, ruinés en froid, pour augmenter les dégâts de lance macabre. Ces brassards vont te permettre de réduire les dégâts subis de 10% par ennemis étourdis situés à moins de 25 mètres de vous. Donc vous voyez que je n'ai pas le meilleur passif possible, ça peut aller entre 9 et 12%. Si vous avez du 12%, c'est parfait. Au niveau de la ceinture, donc on part sur la ligature de Dante, qui permet de réduire les dégâts subis jusqu'à 50% à chaque fois qu'un ennemi est victime de décrépitude. C'est-à-dire quasiment tout le temps on va avoir 48% de réduction de dégâts. Au niveau des anneaux, donc on part sur le couple, la rose des vents et la marche sans fin. Et la promesse du voyageur pour la marche sans fin, donc qui permettent quand on se déplace d'augmenter la robustesse et quand on reste statique d'augmenter les dégâts. On a aussi l'unicité, donc qui permet de réduire les dégâts par deux. Alors bien sûr il vous faut une deuxième unicité sur votre compagnon ainsi qu'une relique où il y a indiqué votre compagnon ne peut pas mourir, sinon ça ne fonctionnera pas. Au niveau des gemmes légendaires, on est parti sur la perte du piégé qui permet non seulement de réduire la vitesse de déplacement des ennemis dans les 15 mètres, mais aussi de booster les dégâts. On part sur l'amplificateur de douleur qui permet de booster à fond les dégâts et d'augmenter la vitesse d'attaque. Et enfin sur Myrinae, donc qui donne pas mal de dégâts avec cette spé, même si le proc a été nerf, de beaucoup d'ailleurs je dois dire. Donc qui permet de booster pas mal les petits dégâts. Et passons à présent du côté des sorts, donc la faux funeste avec la rune en coup qui permettra de régénérer de l'essence. C'est pas la capacité principale, la capacité principale c'est la rune en coup avec la croque rodée de tragoule qui va permettre à chaque fois qu'on attaque d'appliquer une malédiction sur les ennemis. Donc c'est une malédiction en zone au final. Lance macabre avec os de verre qui va nous permettre de faire masse dégâts sur les ennemis. Alors pour ça il vous faut des cadavres. Ou vous pouvez utiliser le royaume des morts, principalement sur les packs d'élite ou de rares. Donc royaume des morts qui va permettre d'incanter à l'infini la lance macabre pendant 10 secondes. En plus de geler complètement les ennemis pendant ces 10 secondes. Au niveau de la compétence numéro 1, on a afflux avec la rune cicatrisation qui va permettre de se déplacer plus rapidement et aussi d'augmenter l'armure de 100%. L'armure d'os avec dislocation qui va permettre non seulement de faire les dégâts qui sont induits par le set inarius. Mais aussi de réduire les dégâts subis jusqu'à 30% lorsqu'on aura les 10 stacks. Et qui permettra aussi de stoner, d'étourdir les ennemis touchés pendant 2 secondes. Donc ça c'est vraiment très fort. Décrépitude avec hébétude qui permet de réduire la vitesse de déplacement des ennemis tout en les tenant à 10% de chance pendant 2 secondes. Le royaume des morts on en a parlé. Au niveau des compétences passives, on est sur hémorragie temporelle. Lorsqu'on perd l'équivalent de 100% de points de vie, alors il ne faut pas mourir évidemment. Mais lorsque vous avez perdu un total de, je ne sais pas si je perds 400% de points de vie. Si je perds 400 000 points de vie, je me soigne et après je perds 500 000 points de vie. Je vais avoir l'effet de ce passif. Mes temps de recharge de compétences vont être réduits de 20%. Donc ça, ça va proc quand même assez régulièrement au final. Surabondance qui augmente l'esprit maximal de 40%. Donc là on est à 308. Et avec, on va voir l'arme qu'on a mis dans le cube. Ça va permettre d'augmenter les dégâts de 0,5% par point d'essence. Donc plus 40 points d'essence égale plus 20% de dégâts. Autosuffisance qui va permettre d'augmenter l'armure de 100%. Et soyez maudits qui va permettre d'augmenter les dégâts de 1% par ennemis victimes de vos malédictions. C'est à dire quasi la totalité des ennemis qu'il y aura devant nous. Passons à présent dans le cube de Canaille. Donc évidemment, ici j'ai mis le croc d'ombre de Raylena. Qui permet d'augmenter les dégâts de 0,5% par point d'essence maximal. Donc c'est plutôt fort. Évidemment, si vous avez équipé, comme je vous le conseille, le croc d'ombre de Raylena ici. Dans le cube, vous allez mettre le croc corrodé de Tragoul. Donc soit l'un, soit l'autre. En fonction de ce que vous avez le mieux de disponible. Ici, au niveau du slot d'armure. J'ai mis la cuirasse à killin qui permet de réduire les dégâts de 50%. On va l'avoir en continu. Donc c'est plutôt intéressant pour avoir plus de robustesse. Si vraiment vous êtes très large au niveau robustesse, vous pouvez partir sur l'épaulier des murmures cadavériques. Qui va permettre de booster les dégâts de lance macabre. Ici, de 30% pendant 3 secondes. Cumulable jusqu'à 20 charges. Donc c'est à dire cumulable jusqu'à 600%. Donc c'est assez important en termes de dégâts. Moi, je suis parti plutôt sur la cuirasse à killin pour assurer un petit peu plus de tankiness. Enfin, au niveau du slot de bijoux, je suis parti sur le prononcé de Chris Bean. Ça, à mon avis, c'est indispensable. Vous infligez x2 dégâts aux ennemis ralentis. Et ce bonus est x3 contre les ennemis victimes d'un autre effet de contrôle. Donc le bonus sera toujours x3. Donc x3 dégâts supplémentaires. Pour l'ensemble des monstres. Puisqu'avec l'ensemble des runes et des sorts qu'on a, on aura le x3. Au niveau des points de parangon, comme d'habitude, la première chose à faire, c'est de maxer votre vitesse de déplacement. J'ai 10% sur mes bottes. Il m'en manque 15 pour arriver à 25%. Donc je mets 15% ici. Ensuite, vous balancez tout dans maximum d'essence, puis dans intelligence. C'est important d'avoir les 50 points de maximum d'essence. Au niveau de l'onglet d'attaque, vous allez partir sur la réduction du temps de recharge. Puis les chances de critique, les dégâts de critique et la vitesse d'attaque. Au niveau de l'onglet de défense, vous allez partir sur armure, points de vie, résistance et régénération de vie. Et au niveau du dernier onglet, vous allez partir sur réduction du coureur source, vie par coup, dégâts de zone et découverte d'or pour terminer. Et allez, je vous propose à présent qu'on passe ensemble au test de cette spé en faille supérieure de niveau 70. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la première chose à faire, c'est de trouver des mobs, de lancer armure d'os, des crépitudes. Et ensuite, vous bazardez l'info funeste histoire de vous assurer le max d'essence. Et de temps en temps, vous pouvez balancer la lance macabre pour faire masse dégâts. Je viens de le faire ici. Alors, dans l'absolu, c'est mieux de le faire sur des boss. On va voir si on en trouve un. Voilà, premier boss. Donc je lance armé, comment ça s'appelle ? Royaume des morts. Et à partir de ce moment-là, je peux caster à l'infini pendant 10 secondes lance macabre. Donc vous voyez que ça fait masse dégâts. N'oubliez pas d'activer décrépitude avant d'utiliser lance macabre pour maxer vos dégâts. Et là après, il suffit juste de retrouver un autre pack d'élite et ainsi de suite. Alors, vous, en principe, alors après ça va dépendre de votre CDR évidemment, de vos temps de recharge. Le royaume des morts, vous pouvez l'utiliser à peu près une fois tous les deux packs d'élite. Donc gardez bien ça en mémoire. Vous voyez que sur lui, par exemple, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc je fais bien attention à bien mettre ma décrépitude, à bien me mettre au cac pour qu'il prenne les dégâts d'armure d'os. Et voilà, et ça se passe quand même relativement bien. Hop, on va continuer. Alors là, il y a un pylône de vitesse, on ne va pas perdre du temps à aller le chercher. Hop, rien d'autre ici. Donc on continue. Vous voyez que royaume des morts est revenu. Donc là, il suffit basiquement, voilà, de trouver un autre pack et de brouiner tout simplement. Hop, alors attendez, on va bien se mettre au cac. Voilà, histoire de maxer les dégâts. Voilà, et on continue. Alors c'est un build qui se joue au cac pour maxer les dégâts. Du coup, c'est pour ça principalement aussi que j'ai mis la cuirasse Akyline. Pour vraiment s'assurer de la robustesse. Parce qu'on en a quand même besoin. Voilà, vous voyez que ça descend assez vite. On ne prend pas trop de risques non plus. Le royaume des morts est presque revenu. On devrait pouvoir l'utiliser au prochain pack. Alors sachant que j'ai vraiment le stuff de base. Hormis mon arme qui est ancienne. Et donc vous pourrez, même avec du stuff normal quand même, faire quelques petites choses avec ce build. Alors là, il y a zéro élite. On va aller chercher ça. Ce qui est important, c'est vraiment de garder toujours vos 10 stacks d'armure d'os. Sinon vous allez certainement mourir comme un petit caca. Donc faites bien attention à ça. Voilà, là on peut balancer le royaume des morts. Vous voyez que... Il n'y a plus de débat. Hop, on en profite un peu pour se débarrasser de ces gros monstres là qui donnent pas mal d'XP. Et on continue. Ok, donc c'est pareil, on va tomber dans une feuille un petit peu caca. J'aimerais bien qu'on tombe de temps en temps sur des maps ouverts pour que je puisse vous montrer ce que ça peut donner avec beaucoup de mobs. Parce que là c'est vrai qu'un mob au kilomètre carré, c'est pas top. On va faire plus de temps qu'autre chose. Ah voilà. Là, le royaume des morts n'est pas revenu. Donc on va faire assez attention parce qu'il faut être au cac. Et les marteleurs, ça fait assez mal au cac. On va faire gaffe à bien éviter les éventuels martèlements. Il faut qu'il allait en faire un. Voilà. Ok, on continue. Un petit pylône de conduction. Et on aura royaume des morts pour le prochain pack. Ok. Allez. Hop, royaume des morts. On se met au cac. On balance les dots. Et ensuite, on a plus qu'à le tirer avec l'ance macabre. Canalisation. Donc très bien. On va pouvoir relancer le royaume des morts quasiment à l'infini. Ce qui serait top, c'est d'avoir des élites dans le coin. Ah bah voilà. Ça c'est bon ça. Alors là, j'ai pas le royaume des morts. Mais ça va revenir assez vite en principe. Hop. 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 Allez, on continue. Hop, hop, hop. Hop. On va essayer de se rapprocher de ce petit gars-là. Voilà, ça fait top le boss. Alors là, on n'a pas armé des morts. Donc ça va être un peu gênant. Hop. Vous voyez que ça passe quand même. Voilà. On s'est descendu assez vite au final. On n'a pas eu des maps de foufou. Donc il y a moyen de faire bien mieux. Surtout si votre équipement est plus performant. Donc voilà en tout cas pour ce petit build pour les Gritter Rift. Donc Tornade d'os ou Tempête d'os. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Comment vous le voulez. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous sera utile dans le cadre d'un début de saison 11. Je vous donne rendez-vous dans de prochains tutos. D'ici là, amusez-vous bien. Et à tchou-tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada